Prêt ? Comment puis-je vous aider ? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale. C'est un nouveau système, un nouveau téléphone qui arrive sur le marché. Ce développeur s'appelle Olivier Gatelman. Il a développé un logiciel du nom de Olga. Ce téléphone va permettre à une certaine communauté de se servir d'un téléphone. Et quand je dis d'un téléphone, ce téléphone va être ultra simple. La surface de la vitre va servir de bouton et c'est tout. Le système d'exploitation de ce téléphone est Android 5.1 Lollipo. Avec ce téléphone, vous n'aurez que quelques options. C'est-à-dire recevoir, envoyer des appels, recevoir, envoyer des messages, avoir la possibilité de gérer un agenda, d'avoir l'heure et la météo. C'est tout. C'est un téléphone dédié aux seniors, essentiellement aux personnes ayant beaucoup de difficultés avec les téléphones tactiles, avec les claviers tactiles. Ce téléphone, un simple appui sur la vitre et vous allez lancer une commande. L'assistant vocal Olga va vous répondre et grâce à celui-ci, vous allez même pouvoir ajouter des numéros de téléphone avec le nom des personnes à appeler. Voilà donc la vidéo et la vidéo d'Olivier, il m'a permis de vous la partager. Je vous la partage. Je vous mettrai aussi sous la vidéo le lien de la page où vous allez pouvoir avoir tous les renseignements. J'espère que la vidéo vous plaira. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Olivier m'a promis de me donner un téléphone pour que je puisse vous en faire un déballage complet et une présentation complète de Olga, ce que je ferai dans les prochains jours. Je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo et surtout pensez bien à la partager car je suis sûr que vous avez de la famille, vous avez des grands-parents, vous avez peut-être même une personne dans votre famille avec une difficulté visuelle ou des membres supérieurs. Donc n'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos proches qui ont vraiment du mal avec le tactile car Olga peut être une solution pour eux. Ma chaîne partage énormément de vidéos, plus de 200 vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir dessus et à vous abonner. On rentre tout de suite dans la démo d'Olga. C'est parti ! Bonjour, je vais vous présenter l'assistant vocal Olga. Et surtout, pourquoi il peut vous être utile, être utile à l'un de vos proches ou à l'un de vos patients. L'appareil se présente sous la forme d'un téléphone portable classique. Il est extrêmement simple d'utilisation puisqu'il n'a qu'un seul bouton. C'est la surface de l'écran et il se commande entièrement avec la voix. Il a été conçu pour différentes personnes. D'abord pour des personnes qui ont des problèmes de vue. Ensuite, pour des personnes qui ont des problèmes avec le clavier d'un téléphone. Par exemple, des gens qui ont de l'arthrose ou des tremblements dans les mains. Mais de façon générale, il va être utile à toutes les personnes qui ont des difficultés avec la technologie. L'objectif est de redonner l'accès à toutes les fonctions essentielles d'un téléphone à des gens qui n'en ont plus. Et donc, de regagner en autonomie. Olga va notamment permettre de téléphoner, de recevoir des appels, d'envoyer et de recevoir des SMS, de gérer très facilement un agenda et un répertoire de contacts. Et dans cette vidéo, vous allez voir à quel point c'est vraiment très simple d'utiliser Olga. Pour interagir avec l'appareil, il suffit d'appuyer sur l'écran et de parler. Voyons comment ajouter un contact dans le répertoire. J'ai compris, Jean-Michel Pellissier. Cela vous convient-il ? Oui Très bien, ajoutons maintenant le numéro 2, Jean-Michel Pellissier. Vous pouvez me le dire d'une traite ou en plusieurs fois. Ne laissez pas trop de temps entre les nombres. Commencez après le bip sonore. 07 68 08 75 61 J'ai compris, 07 68 08 75 61 Que faire ? Continuer, terminer, recommencer ou annuler. Terminé. Jean-Michel Pellissier est ajouté à la liste de contacts. Prêt ? Appelons maintenant Jean-Michel. Comment puis-je vous aider ? Appelez Jean-Michel. Très bien, appelons Jean-Michel Pellissier. Cela peut prendre quelques secondes. Actuellement, sur la vitre se trouve un gros bouton pour accrocher, dont un seul appui raccrochera. Allô ? Allô, bonjour Jean-Michel, c'est Olivier. Je ne te dérange pas plus longtemps. Salut, salut Olivier. Je raccroche. Et pour accrocher, il suffit d'appuyer simplement sur l'écran. La communication est terminée. Prêt ? Les autres fonctionnalités sont aussi accessibles simplement de cette façon-là. Vous pouvez en avoir un aperçu sur ce lien. commande.olga.tl Alors, comme vous avez pu voir dans la vidéo, ce smartphone est très particulier. Il n'est pas comme les smartphones actuels sur le marché. Il a très peu de fonctionnalités, mais fait son rôle de téléphone. Le but ultime d'un téléphone, d'ailleurs, c'est de téléphoner. Ce téléphone est donc dédié vraiment à un public un peu spécifique. Olga, téléphone portable simple pour malvoyer aveugle senior. Je vais vous montrer actuellement sur la page web du développeur Olivier Gatelman. Je vais vous faire entendre ce qu'il a développé par rapport à son téléphone, pour qui et pourquoi. Tout d'abord, il a réfléchi à son téléphone pour... DMLA. Pour les personnes atteintes de DMLA, c'est l'outil idéal. Plus besoin de chercher des numéros ou des touches sur son téléphone. On peut facilement ajouter un contact dans son répertoire ou dicter des SMS. Jeunes aveugles. Pour des personnes devenues aveugles subitement, il peut être une aide à la transition. Avant de s'équiper d'un appareil plus complet. Personne atteint de déficience visuelle tardive et non tardive. Ensuite, il a pensé que son téléphone puisse être accessible aux personnes... Olga, tremblement problème avec les claviers d'un téléphone. L'accessibilité via un bouton unique favorise l'usage pour des personnes touchées par un tremblement des mains. Elles ont du mal à composer des numéros de téléphone. Et enfin, une dernière catégorie de personnes, les personnes... Personnes âgées. Les personnes âgées. Car aujourd'hui, oui, les téléphones tactiles sont très compliqués au senior. Il a donc pensé à simplifier la chose et voici ce qu'il en pense. Cet assistant vocal est également utile pour des personnes âgées qui souhaitent simplement avoir un outil confortable et très facile d'utilisation pour téléphoner, envoyer des SMS ou avoir accès à des informations courantes, date, heure, météo, alarme, rapidement. Voilà donc ce que fait Olga, l'assistant Olga pour vous. Alors pensez bien à partager cette vidéo si vous avez dans votre entourage malheureusement une personne avec des difficultés visuelles, ayant beaucoup de mal avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Si vous avez dans votre famille une personne, un grand-père ou une grand-mère qui voudrait se servir d'un téléphone et qui aurait beaucoup de mal avec qui voudriez communiquer, Olga peut être une solution. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de partager et de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !